Nous nous retrouvons au bord de la rivière Xiang pour poursuivre notre voyage d'exploration le long de son cours. Voici Zhuzhou, une grande ville industrielle. C'est également une plaque tournante du transport dans le sud de la Chine où se croisent les lignes ferroviaires Beijing Guangzhou et Shanghai Kunming. Luo Zodan vit sur ses rives depuis petite. Elle est témoin des grands changements qui se sont produits dans sa ville natale. Je suis originaire de Zhuzhou. Permettez-moi de vous donner quelques informations sur cette ville. Elle a été construite le long du chemin de fer. Le premier a commencé à être posé dans les années 1830 pour relier Zhuzhou à Pingxiang. La ligne a été achevée en 1905. Zhuzhou a prospéré grâce au chemin de fer. Lors de la fondation de la République populaire de Chine en 1949, Zhuzhou avait déjà 4 gares. Le chemin de fer a incité les gens à s'installer ici. L'industrie s'est implantée et la ville s'est épanouie. Le bassin de la rivière Xiang est magnifique, comme vous pouvez le voir. Les travaux de lutte contre les inondations ont considérablement réduit leur fréquence. J'ai grandi sans n'avoir jamais vu la rivière déborder. Jamais. Les gens d'ici disent que la ville a été construite par les chemins de fer. Zhuzhou est appelée la capitale de la locomotive électrique. La Chine y a fabriqué sa première locomotive électrique en 1958. Depuis lors, la ville a développé d'innombrables trains de passagers et de marchandises. Dans cette usine, nous allons à la rencontre d'une femme dont l'intitulé du poste se traduit par esthéticienne du train à grande vitesse. Je travaille dans l'industrie des locomotives depuis plus de 30 ans. J'ai été témoin du développement de ce secteur. Nous avons surmonté de nombreuses difficultés pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Le succès d'aujourd'hui est le fruit du travail acharné de plusieurs générations. Je travaille dans la conception industrielle. Quand j'ai commencé, peu de gens comprenaient ce qu'était le design industriel. On explique ce qu'on fait, comme faire en sorte que le transport ferroviaire soit plus agréable, plus pratique et plus confortable. Voilà ce qu'on fait dans le domaine de la conception industrielle. Les trains interurbains constituent un développement relativement nouveau. Maintenant, on peut faire l'expérience du transport ferroviaire grâce à la réalité virtuelle. Avant que le prototype ne soit terminé, on peut en faire l'expérience à l'avance. De cette façon, on peut observer attentivement les détails. On ne fait pas comme bon nous semble. Lors de la conception des produits, on doit prendre en compte le point de vue de nos clients et celui des passagers. Notre objectif est de créer quelque chose d'agréable à l'œil. On veut que les passagers aient un voyage agréable. C'est ce qu'on recherche constamment. On travaille pour répondre aux demandes des gens et améliorer leur vie. On est responsable du produit. On doit mener les choses à bien de manière responsable. Gaonan et son équipe de conception travaillent en étroite collaboration avec le service technique pour créer un espace agréable qui puisse également répondre aux exigences techniques. Ils doivent toujours s'adapter aux contraintes de taille ainsi qu'à la faisabilité technique. Chaque élément de conception nécessite un examen et des tests répétés. Ce site très fréquenté est l'atelier de montage. C'est là que les créations de Gaonan sont réalisées. Le travail peut être très technique. Des éléments tels que des ports de charge USB par exemple nécessitent que les câbles soient connectés très soigneusement. Gaonan a reçu de nombreux honneurs mais elle reste humble. Son équipe de travail témoigne du succès de l'entreprise. Lorsque vous prenez un train en Chine, il y a de fortes chances que vous fassiez l'expérience de leurs produits. Mes parents ont également travaillé ici. Ils ont passé toute leur vie à travailler dans l'industrie des locomotives électriques. Maintenant, j'ai repris le flambeau. Mais j'ai plus de chance. Durant le temps que j'ai passé ici, l'industrie et l'entreprise ont connu un développement rapide. Maintenant, on avance encore plus vite. Chuzhou est également un centre de l'aéronautique chinoise. C'est ici que se trouve le premier complexe national de l'industrie de l'aviation générale. Grâce à ce dernier, de nombreuses percées ont été réalisées. Piste en L, alignez-vous sur la ligne médiane. Ensuite, stabilisez l'avion. Avant le décollage, vérifiez deux choses. Que la pompe à carburant soit allumée et que les volets soient réglés à 15 degrés. Ensuite, on peut demander l'autorisation de décollage. Après avoir atteint 400 mètres, on tourne. Signalez chaque virage, serrez, puis tournez. Jetez un œil à votre vent de travers. Mais ne changez pas votre tangage. La montée est stable, le tangage a changé. Continuez à monter à 800 mètres, stabilisez le nez et tirez sur la manette des gaz. Restez à 800 mètres. L'aéroport général Lusang de Zhuzhou organise régulièrement des cours de formation pour les élèves pilotes. Grâce à l'instructrice de vol Chen Lei et à ses collègues, nombreux sont ceux qui ont obtenu une licence de pilote privée ici ces cinq dernières années. Petite, je voulais devenir soldat. Mon père est un vétéran. Mais après avoir obtenu mon diplôme universitaire, pour diverses raisons, je n'ai pas rejoint l'armée. Au cours de ma dernière année, une école d'aviation est venue recruter des pilotes. J'ai été retenue suite à un processus de sélection très strict. Après un an, j'ai eu mon diplôme. J'ai obtenu ma licence en Chine. Puis, j'ai intégré Sun World General Aviation en tant qu'instructrice de vol. Dans son métier, Chen Lei doit respecter une discipline très rigoureuse. C'est cette attitude, ainsi que ses compétences techniques, qu'elle essaie de transmettre aux passionnés qui rêvent de devenir pilote. Le vol d'aujourd'hui était bien meilleur que celui d'hier. Mais il y avait encore des problèmes récurrents. Par exemple, vous étiez en retard avec le virage par vent de travers, et il y a eu un bref ralentissement. On peut résoudre ce problème en regardant le GPS juste avant le deuxième virage. J'ai eu 7 ou 8 heures de vol avec l'instructrice Chen. Elle me critique parfois. Mais elle m'a beaucoup aidé à m'améliorer en m'obligeant à me conformer à des exigences élevées. J'espère pouvoir terminer un vol en solo bientôt et obtenir ma licence de pilote. Depuis ces dernières années, les autorités chinoises chargées de l'éducation encouragent le développement d'un apprentissage pratique pour les élèves des écoles primaires et secondaires. Cela signifie que les usines de l'industrie de pointe, comme celles qui fabriquent des avions, deviennent de temps en temps une salle de classe. Quelles améliorations présente ce nouvel avion par rapport à l'ancien modèle ? La principale est une mise à niveau de l'aménagement électrique du poste de pilotage. En outre, le contrôle de la température du moteur peut maintenant être ajusté à l'intérieur du cockpit. Une autre amélioration est le confort de la cabine. Avant, quand je me penchais en avant, je pouvais me cogner la tête. On a augmenté l'espace sous la verrière. Un pilote de grande taille peut s'asseoir confortablement. Ma vision est de concevoir un avion plus sûr et plus fiable. Notre gamme s'étend d'avion bi-place à 19 places. J'espère qu'un jour, les avions seront aussi omniprésents que les voitures et accessibles au plus grand nombre. J'aurais pu devenir professeure d'anglais, mais mon rêve a toujours été d'être pilote, de m'élever dans le ciel bleu, aussi libre qu'un oiseau. J'ai donc travaillé dur et j'ai obtenu une licence de pilote. Voler me comble, cela correspond bien à ma personnalité. Alors je suis contente. Maman, cours ! Tant de bulles ! Attrape-le ! Je ne suis qu'un pilote ordinaire, mais si mon pays a besoin de moi, je suis prête à l'aider à surveiller son ciel bleu. Après Jujo, la rivière Xiang entre dans Xiangtan. Il y a ici des traces d'activités humaines remontant à 300 000 ans. C'est aussi le lieu d'origine de Mao Zedong, ainsi que de nombreuses autres personnalités influentes, parmi lesquelles un peintre célèbre qui reste une source d'inspiration pour les jeunes artistes. Je m'appelle Wang Yingxuan et je suis de Xiangtan, dans le Runan. Je suis une artiste. C'est simplement un tableau représentant des gens qui nagent. Cette personne trouve le courage de nager à contre-courant. Elle est comme moi. Quand je peins, je manque souvent de confiance. Mais quand j'ai fini, je me sens merveilleusement bien. Si vous continuez à travailler sur la même œuvre quand vous avez des changements d'humeur, il vous sera impossible de la terminer. La chose la plus importante à propos de la peinture, c'est de savoir s'arrêter. J'utilise principalement des tons froids. Le bleu, le violet et le vert sont mes couleurs préférées. Ces tons froids comme ceux-ci concordent avec ma perception intérieure du monde. Je fais de la peinture à l'huile. Mais ma technique est toujours similaire à la peinture à l'encre. J'emprunte des éléments créatifs de la peinture à l'encre de la Chine traditionnelle et les intègre dans mon travail. J'essaie d'explorer les angoisses des gens dans la culture classique et de les comparer avec celles de nos contemporains. En ce sens, la peinture n'est pas tant artistique que spirituelle. Chaque œuvre parle de son auteur lui-même. Il y a 900 ans, l'Académie Bichuan a été fondée à Xiontan. Depuis, la région jouit d'une réputation de lieu d'érudition où fleurissent la littérature et les arts. Elle a produit un certain nombre de grandes figures culturelles comme le célèbre peintre Tsi Baichu. Aujourd'hui, son ancienne résidence est devenue la Mecque des artistes, un lieu où de nombreux peintres en herbe viennent s'adonner à leur art. Enfant, j'avais entendu parler de Tsi Baichu. Il était également de Xiontan. Les gens ont imité ses peintures de crevettes et de crabes. Sa réputation l'avait précédée. Je pense que dans ces dernières années, son œuvre est devenue plus terre-à-terre. C'est un style artistique très populaire. Tsi Baichu est né en 1864. Charpentier de formation, il gagna plus tard sa vie en vendant des peintures de fleurs, d'oiseaux, de poissons et de paysages, ainsi que des caricatures. C'est une pivoine qui l'a peinte à l'âge de 97 ans. On peut voir que ses traits étaient très rapides. Il était audacieux en incorporant du rouge. Le rouge est une couleur traditionnelle en Chine. À la fête du printemps, on accroche des lanternes rouges. Le rouge rend une peinture plus vive. Je peux sentir la grande vitalité de l'artiste. Au Hunan en particulier, on produit de nombreuses peintures à main levée de fleurs et d'oiseaux. C'est un élément précieux de notre patrimoine culturel. Tout comme dans le passé, beaucoup de gens apprennent encore aujourd'hui la peinture en étudiant l'œuvre de Tsi Baichu. À travers ces peintures, Tsi Baichu fait l'éloge de la vie. C'est un reflet direct de la réalité. Avant lui, ce style artistique était peu connu. Je ne crois pas à l'inspiration ni au talent. Pour avoir du talent, il faut s'exercer tous les jours. Ainsi, il vient petit à petit. Je crois que je pourrais continuer dans cette voie parce que l'art est ma vraie passion. Un voyage à Xiangtan doit inclure une visite à Shaoshan. C'est là que le 26 décembre 1893, le fondateur de la Chine moderne est né. Shaoshan est un endroit très important pour les Chinois. Tous les jours de l'année, les foules affluent vers ce monument commémoratif. Lors des anniversaires importants, la place est pleine de monde. Nous allons en apprendre plus sur cet endroit grâce à une bénévole enthousiaste. ... Bonjour à tous, je m'appelle Wenwuazze. Voici l'ancienne résidence de Mao Zedong à Shaoshan. Comme vous pouvez le voir, il y a un flux constant de visiteurs. En fait, voilà à quoi ressemble Shaoshan 365 jours par an. Il y a du monde tous les jours. C'est un endroit que je connais très bien, et c'est aussi ma ville natale. J'étais guide touristique, mais maintenant, je fais du bénévolat ici le week-end. La campagne de réduction de la pauvreté lancée en Chine implique un effort national. Fonctionnaire Madame Wen est chargée de suivre les progrès dans le village. Tenez-vous bien ! Madame Wen nous emmène à la rencontre du public ciblé dans le cadre de son travail de lutte contre la pauvreté. Comment allez-vous ? Bien ! Une famille que j'aide est ici dans le village de Pingli. L'un de ses membres est handicapé physique. Il travaille comme menuisier. Ses revenus ne sont pas mauvais, mais irréguliers. Il y a des choses essentielles qu'on peut faire pour aider, comme la fourniture d'eau courante pour sa maison. Le gouvernement lui donne également des poussins à élever. Quand ils sont grands, le gouvernement les lui rachète. On lui fournit également de l'énergie solaire et il reçoit une aide financière. Sa femme et son fils travaillent également. Le revenu global de la famille est désormais bien au-dessus du seuil de pauvreté. Voici un certificat de famille modèle. Nous quittons maintenant la maison des Pringli et allons jeter un coup d'œil à la maison des voisins. Voici leur cuisine. Ce sont des installations très modernes. Il y a une cuisine intégrée, un cuiseur à riz et un four à micro-ondes. En regardant encore plus à l'intérieur, on a gardé le poêle traditionnel. C'est une très grande superficie. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons aidé la famille de Pingli. C'est pour que leur vie s'améliore à l'avenir. Nous aurons aussi une cuisine vaste, propre et moderne. J'ai eu un accident de la route il y a de nombreuses années. Je souffrais de stress post-traumatique associé aux voitures. J'avais peur de traverser la route moi-même. Je n'aimais pas entendre les klaxons des voitures, mais je savais que je devais surmonter ça. Alors j'ai pensé à une solution. Je devais apprendre à conduire. Plus votre peur est grande, plus il est important d'y faire face. Alors j'ai passé le permis et suis devenue une conductrice qualifiée. Au début, je n'osais conduire qu'en plein jour. Jamais dans l'obscurité, ni partant de pluie ou de neige. Puis je suis allée au village de Pingli pour aider les pauvres. Je devais conduire sur des routes en mauvais état et dans des conditions météorologiques difficiles. Mais petit à petit, j'ai surmonté ma peur des voitures. Maintenant, je suis une conductrice expérimentée. Les gens du Runen disent souvent que dans notre tempérament, on est travailleur. « battant » et « patient ». « Battant » signifie ici « ne pas admettre sa défaite ». Nous devons être courageux et avoir de la bravoure pour lutter, ne pas craindre les difficultés. Je peux l'interpréter de cette façon. Les habitants du Runen sont-ils d'accord ? L'université de Xiangtan a été fondée en 1958 à l'initiative personnelle du président Mao. En réponse à son appel, des centaines de professeurs et d'enseignants auxiliaires de grandes universités telles que l'université de Pékin, l'université Tsinghua et l'université Fudan ont postulé pour travailler ici. Aujourd'hui, l'université Xiangtan continue de produire de nombreux diplômés talentueux, en particulier dans les disciplines clés de l'ingénierie mécanique et des mathématiques appliquées à l'informatique. Je suis en train d'avoir eu un ingenieurs dans les billet jud geschafft. En train de se parents oubound à l'universiténes,... Ce Kadm 마음 est un grand dur qui a assez élevé vis-à-dire que là partenaire de l'information de l'université à invitation Il y aai des victimes de l'université É Gib champion. Je suis en train de découvrir en "'lauillie Helland equivalente ». Cl If you're a Bronte 노래 deumberland spécialistes plutôt que l'université, C'est parti. C'est parti. C'est parti.